bon écoutez j'ai encore le temps de faire la vidéo 46 parce que je souhaite vraiment finir ce concept et donc on va je vais vous montrer comment vous pouvez donner votre avis sur n'importe quel marché financier on vous donne un graphique que vous savez ce qu'il faut faire d'accord voilà par exemple ici ça c'est le graphique des bons de trésor américain en délit et on vous demande de faire une demande de dire de faire une analyse on est là on a fait le marché il a fini vendredi comme ça qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on peut attendre lundi de ce marché là ce que vous faites là je vous apprends quelque chose vous devez vous prenez un rectangle ici vous voyez là rectangle vous prenez ce rectangle là et vous venez ici là vous venez là et vous faites ça vous tracez ce rectangle comme ça voilà vous avez tracé ce rectangle parce que ici c'est un trade in range donc le marché ici ça sert à rien donc vous de toutes les façons vous ne vendez pas vous n'achetez pas vous faites rien vous vous n'êtes intéressé que si le marché monte casse ici ou il casse là d'accord donc vous quand vous voulez analyser un marché vous devez tracer un rectangle pour pouvoir mettre en relief qu'il y a une impulsion où on est en correction pour le moment on est en correction on est dans un trade in range donc il n'y a rien à faire sur ce marché là mais bien sûr nous ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche c'est plutôt un mouvement comme ça où on va avoir une cassure par exemple par là ensuite on va avoir un mouvement aussi qui va revenir vers là et c'est là que nous nous on cherche là la cassure ici c'est ça qu'on cherche nous on cherche pas vraiment cette cassure là je vous rappelle on cherche un mouvement pour sortir donc on est dans le trade in range on revient pour le pullback on recasse ici et c'est là que nous on rentre on peut rentrer là parce qu'on est tellement on a envie de faire quelque chose mais moi je rentrerai pas vraiment là pour moi je rentrerai lorsque le marché rentre ici revient et c'est sur cette cassure là qu'on rentre comme ici bien on va regarder d'autres graphiques alors ici par exemple on est sur le gaz naturel d'accord et qu'est ce que vous devez faire quoi sur le gaz naturel ici à ce niveau là nous avons un marché qui est baissier et là vous pouvez faire quoi regardez vous pouvez toujours faire la même chose vous venez dans dans le rectangle là et en réalité vous pouvez faire ça vous pouvez tracer ce rectangle du plus haut ici au plus bas là et vous avez une visibilité sur le marché ou alors si vous ou alors vous pouvez tout aussi bien faire tracer un rectangle comme ça vous pouvez faire faire ce rectangle là vous pouvez rien faire là le marché il fait rien là sur le gaz naturel donc il faut absolument que le marché entre dans une phase d'impulsion et non seulement qu'il rentre dans une phase d'impulsion par exemple par là ou par là mais qu'ils rentrent et qu'ils reviennent pour qu'ils puissent vous donner la fameuse cassure qu'on attend d'accord donc on va aller voir ici voilà le marché du pétrole par exemple ici le marché du pétrole qu'est ce qu'il va faire le pétrole lundi vous donc vous venez ici et vous tracez ici le donc vous voyez bien qu'on est en train d'une range donc ça sert à rien on a on dès qu'on est en train d'une range vous savez qu'il n'y a pas il n'y a pas cette possibilité de cassure etc avec les tremplin que je vous donne je vous ai parlé tout à l'heure tout ce que je vous ai dit dans les vidéos 40 41 42 etc ça concerne bien un mouvement déjà d'impulsion déjà une tendance quelque part mais là vous devez attendre qu'il y ait cette tendance à la rigueur ici vous devez attendre une cassure ici ou une cassure là bien venez venez je vais vous montrer un peu venez ici voilà voilà vous avez tracé sur n'importe quel marché vous avez tracé vous avez ici ça vous avez réussi à tracer le rectangle bien bien ensuite le marché il casse ici est ce que vous allez vendre là vous vendez là non beaucoup de traders vont vont sur cette cassure là ils vont vendre moi je propose le marché il a cassé donc vous avez noté ce point là le marché va revenir il met tout le temps qu'il veut mais vous vous avez tracé votre ligne et vous allez vendre sur cette cassure là ici un tic en dessous de ce point là c'est maintenant que vous allez vendre et là votre probabilité de gain elle est supérieure à la probabilité de gain sur cette cassure là pourquoi parce que vous êtes déjà entré ici déjà dans une tendance probable baissière alors que là ça peut être une fausse cassure le marché rentre ici et commence à faire ça vous avez perdu de l'argent vous avez perdu du momentum et ce n'est pas ce que je vous ai enseigné moi ce que je vous ai enseigné c'est que vous avez un trend in range le marché casse par ici ok et casse et revient pour faire quelque chose ce n'est qu'à partir de là ici que si revient cassé encore une fois c'est là que vous rentrez en jeu donc je voulais finir cette vidéo 46 ou 47 je ne sais plus en partageant avec vous deux témoignages qui m'ont beaucoup touché et qui expliquent pourquoi beaucoup de gens me demandent mais pourquoi vous faites ça gratuitement tout le monde va pouvoir regarder alors que ça coûte de l'argent etc bon premièrement j'ai un j'ai un papa qui m'a écrit de d'une ville que je ne vais pas nommer et qui m'a dit que il vit avec sa fille et que sa fille ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu heureuse parce que l'a été quitté par la personne qu'elle aimait et puis là depuis quelques temps il la voit elle sourit et rigole et même elle applaudit et il m'a écrit pour me dire que vraiment il ne sait pas ce que sa fille fait dans le trading etc la bio lui expliquait que vraiment elle est enthousiaste parce qu'elle fait du trading etc mais tout ce qu'il a noté il m'a dit ce que sa fille est heureuse et t'y démarre donc ça tient d'arri et moi ça m'a beaucoup touché et un autre témoignage c'est un pêcheur de l'union qui m'a écrit qui m'a dit qu'il n'a jamais pu aller à l'école et qu'il avait un grand regret d'avoir jamais pu aller à l'école mais que grâce à mes coups il arrive à faire des opérations de trading positive et que c'est un pour lui c'est inésima donc ça m'a beaucoup touché de réaliser que il y a vraiment une gratitude de la part des jeunes marocains par rapport à tout ça donc ça explique en réalité pourquoi moi j'ai décidé vraiment de me consacrer à diffuser mon savoir-faire gratuitement à la jeunesse marocaine et à mes frères en fait et à mes soeurs parce que on ne sait jamais combien de temps on est encore sur cette terre et tant qu'on est là et qu'on peut offrir ce savoir-faire c'est inestimable parce que je sais qu'à terme et si c'est un deux ou juste trois d'entre vous qui arrivent à donner déjà du bonheur à leur emploi à leur père à leur mère ma mission est largement remplie